La mobilité est un thème capital de notre époque. 9 milliards d'hommes à déplacer dans des conditions de confort, mais surtout de sécurité digne et responsable. En respectant de plus en plus l'environnement, ces conditions environnementales comptent beaucoup. Ce sont des thèmes qui sont extrêmement proches des mécaniciens. J'ai pensé qu'il était important de montrer deux exemples. Un dans le tout petit, avec une pièce de sécurité. Et puis un autre dans le véhicule lui-même, par une grande personnalité, Guillaume Devauchel, qui a bien voulu être avec nous. Alors on va commencer par le petit boulon. Petit boulon, mes grandes ambitions. Petit boulon, mes grandes ambitions, complètement partagées par le City. Le plateau est à vous, M. Stéphane Brunet, président de Vapéraille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc Vapéraille, quatre secteurs d'activité, des choses très traditionnelles, système d'attache, donc boulonnerie, ressort, mécanique traditionnelle. Une première évolution qui est une évolution, je dirais, matériau, avec l'environnement de la voie. Où là, la démarche consiste à substituer un matériau classique, typiquement un caniveau en béton, par exemple, ou encore une pièce en fonte, et la substituer sur des matériaux plastiques, composites, avec une forte composante, j'y tiens beaucoup, développement durable. Et puis donc, un quatrième secteur d'activité dont je vais vous parler ce soir, en l'occurrence, les objets connectés. Donc, deux raisons à cela. La première, je dirais, c'est l'histoire du capitaine. Et puis, la deuxième, c'est un événement que vous avez tous, que nous avons tous vécu en tant que citoyens. Pour rappel, juillet 2013, gare de Bretigny, quatre écrous desserrés, huit morts. D'accord ? Donc, à l'époque, moi, je suis devant mon écran de télé et je trouve l'addition un peu salée. Et je me dis, tout simplement, finalement, si ce boulon avait pu, entre guillemets, élever la main et indiquer son statut en disant, venez faire quelque chose, ça ne serait pas arrivé. Donc là, je m'inscris dans une démarche entrepreneuriale en identifiant deux besoins. Un besoin de mesure, pouvoir mesurer ce serrage, et un besoin de communication de façon à récupérer cette information de serrage à distance. Donc, sur la première partie, je cherche, bien sûr, un référent. Et là, vous l'avez compris, je tombe assez naturellement sur le CETIM, avec qui, donc, nous allons développer un capteur de serrage. Pour les initiés, il s'agit d'une jauge de contrainte qui va donc nous permettre de disposer de cette donnée physique et véritablement d'une valeur en kilo newton. Ce n'est pas oui ou non, je suis serré ou pas. C'est véritablement la valeur de serrage appliquée sur ce même écrou. Et l'idée étant, bien sûr, de pouvoir le faire dans une démarche de miniaturisation, puisque, encore une fois, l'application, c'est l'église de Bretigny. La deuxième composante, elle est donc de la communication. À l'époque, on cherche et on trouve ce qui existe. Pour rappel, là, on est en 2014. On trouve, bien sûr, des moyens de communiquer à distance. Mais à l'époque, ce n'est pas si loin de ça. Pourtant, la technologie a bien évolué. Il fallait pas mal de relais qui posaient beaucoup de problèmes pour des activités de maintenance. D'accord ? Donc, dans un deuxième temps, on s'est rapproché d'une autre société qui s'appelle Obgenius, qui est donc une filiale de Bouygues Télécom, qui a développé et qui déploie aujourd'hui une technologie qui s'appelle LoRa. LoRa, c'est la contraction de long range. Et ça veut dire qu'on est en capacité de transmettre un petit paquet de données à très grande distance. L'agrégation de ces deux composantes nous permet donc de disposer, encore une fois, d'un capteur de serrage qui va communiquer à distance. Et ce qui nous est présenté dans un petit film. Peut-on imaginer un réseau ferroviaire totalement sécurisé ? Une partie de la réponse dépend de la fiabilité des boulons, pièce indispensable pour relier de rails. D'où l'importance de savoir à tout moment dans quel état se trouve le boulon. Stéphane Brunet, à la tête de la société Vapéraille, a trouvé une solution en inventant le boulon connecté. On dispose à tout moment d'un statut de chaque boulon. Et donc, on est capable d'identifier les points faibles et de se focaliser sur ceux-ci. Concrètement, chaque boulon est équipé d'un capteur. Celui-ci mesure la force de serrage du boulon. Au sein même du capteur, on a une puce électronique qui va communiquer cette valeur de serrage sur le cloud et ensuite le restituer sur un serveur. Je vais pouvoir faire ce que l'on appelle du prédictif. Je vais fixer un seuil, qui est mon seuil d'alerte du système. Je vais donc orienter mes équipes de maintenance sur les zones sensibles et pouvoir ne suivre de près que les zones qui sont potentiellement critiques. Pour sécuriser l'ensemble des boulons, le réseau ferroviaire a besoin de 100 000 capteurs. 100 000 capteurs pour sécuriser le réseau. Bravo, en tout cas, pour cette innovation. Vous avez de quoi jouer. On va se rapprocher de celui-là. En fait, il est là. Elle est là, la bestiole. Exactement. C'est elle. Le capteur développé en collaboration avec le CETIM, il est là. En fait, pour être précis, il est sur le côté. Ici, il y a une pièce métallique. Et on vient coller ce qu'on appelle la jauge de contraintes sur la face. Et ici, en gros, vous avez une pile et une carte électronique. Et qui communiquent ? Et qui communiquent par le biais d'une antenne qui est déployée en France sur un serveur et qui restitue la donnée sur tout type de support du type tablette, PC ou encore smartphone. Alors, du coup, si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, ce type de boulon, on peut le déployer partout, mais notamment dans les zones inaccessibles. Et c'est ça qui s'est passé à Bretigny. En fait, c'était une zone difficile d'accès. En tout cas, l'église concernée était difficile d'accès. Et on sait, de par la configuration des réseaux, qu'il existe même des zones qui sont vraiment inaccessibles. Donc, il y a des zones inaccessibles où les équipes de maintenance ne vont pas du tout facilement. Mais ça permet aussi, alors du coup, d'éviter aux équipes de maintenance de perdre du temps en vérifiant chaque boulon un à un, ce qui demanderait un déploiement absolument phénoménal. Absolument. On dispose. Il y a une ergonomie qui est facilitée. Deux applications possibles. Soit depuis mon bureau, je vais pouvoir consulter l'état des boulons vraiment à distance. Soit sur place localement, d'un point de vue ergonomique. Comme je suis le tracé, je suis également le statut un à un. Et donc, je vais pouvoir me focaliser uniquement sur une potentielle défaillance. D'accord. Donc, sécurité et puis compétitivité en ne déployant pas. Productivité, voilà. Et du coup, c'est commercialisable ? Alors, écoutez... Ou commercialisé ? Merci de poser la question. Ça tombe bien. Je vais profiter d'une large audience pour dire que c'est tout à fait commercialisable. commercialisable. J'ai d'ailleurs le carnet de bons de commandes dans mon cartable. En l'occurrence, c'est pas complètement commercialisé. Plus sérieusement, vous l'avez compris, on est sur des pièces de sécurité. Donc, il y a tout un processus d'homologation qui est en cours. On a deux grosses cibles en termes de volumétrie. D'une part, SNCF, bien sûr. Donc là, on est en phase d'homologation actuellement. Et une deuxième cible dans une application un petit peu similaire, qui est le métro de Singapour, où là, on ne va pas mesurer l'église, mais ils ont ce qu'ils appellent un troisième rail. Donc, il y a un système d'alimentation. C'est là où ils prennent le courant, finalement. Et les problèmes, c'est qu'avec les vibrations, ce rail peut éventuellement tomber. D'accord ? Donc là aussi, ils ont besoin de garantir l'état de la fixation. Et de la même façon, on va monter le capteur sur le troisième rail et connaître le statut. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, vous revenez pour les 51 ans pour nous dire comment ça a évolué. Merci. Je voudrais vous parler cet après-midi d'un autre objet connecté, un petit peu plus gros. Donc, le véhicule intuitif. Alors, qu'est-ce que c'est le véhicule intuitif chez Valeo ? C'est la combinaison de trois choses. Un véhicule autonome, vous savez, celui dont tout le monde parle. Un véhicule connecté, parce que vous avez besoin d'être connecté aussi quand vous êtes en situation de mobilité. Et puis surtout, un véhicule simple à utiliser par tout un chacun. D'abord, quelques mots sur Valeo. Donc, Valeo est un équipementier automobile qui fait, on va dire, une quinzaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec une croissance forte. Et cette croissance est soutenue par son innovation qui s'appuie sur deux axes et deux axes uniquement. Un, la réduction de consommation d'énergie et d'émissions de polluants. C'est évident. Et le deuxième, donc, c'est ce fameux véhicule intuitif. Alors, une petite vidéo, je n'ai pas amené de voitures connectées et autonomes, c'était plus difficile sur l'estrade. Mais une petite vidéo pour montrer que Valeo aussi a son véhicule autonome qui circule non seulement en France et en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, dans le Nevada. Donc, vous voyez un véhicule développé par Valeo sur les routes du Nevada. Et l'ingénieur en charge du développement roule en toute sérénité, en toute sécurité sur ces routes du Nevada qui sont d'ailleurs entre nous beaucoup plus faciles. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de piétons, que l'infrastructure est bien marquée et que le paysage est magnifique. Mais ça paraît quand même beaucoup plus facile à faire que Place de la Concorde ou Place de l'Etoile. Alors, ce véhicule autonome, c'est ni Darwin ni la marque. C'est une révolution. Alors, pourquoi une révolution ? Donc, à portée de main, donc, l'année prochaine ou dans deux ans, vous la verrez. Vous la verrez sur nos routes avec une première fonction qui est de vous libérer du temps. Vous libérez du temps sur le périphérique. Donc, la voiture ne sera pas totalement autonome. Elle ne décidera pas d'aller complètement, mais elle suivra la voiture qui est devant. Donc, quelque part, ce temps qui, aujourd'hui, vous est confisqué. Je parle à tous ceux qui vivent à Paris ou dans les grandes villes. Je ne parle pas aux heureux privilégiés qui vivent à Sanlis ou à Nantes. Donc, ces deux heures, peut-être qu'il y a aussi des embouteillages à Nantes. Sanlis, j'y crois moins. Et donc, ce temps qui vous est confisqué va vous être rendu grâce à cette automatisation du véhicule. Et qu'allez-vous faire pendant ce temps ? Vous allez, bien sûr, faire vos mails, conduire, avoir une vie sociale et connectée. Il faut que vous vous sentiez parfaitement à l'aise dans cette nouvelle façon de voyager. Mais ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Et la vraie révolution, elle vient pour la ville. La population se concentre dans ces grands centres urbains, les mégapôles. Aujourd'hui, 60 à 70 % des gens vivent dans ces mégapôles, en Europe, mais aussi en Asie. Philippe l'a rappelé tout à l'heure, la population grandit et le besoin en mobilité grandit également. Et on voit que dans ces mégapôles, la création d'infrastructures, fucelle avec des rails connectés, est difficile. On voit mal la création d'une deuxième ligne de RER1, par exemple. Et donc, il va falloir trouver une autre solution pour apporter cette offre de mobilité que tout le monde attend. Si on ne fait rien, la situation ne peut qu'empirer. Alors, le véhicule autonome arrive un petit peu comme une baguette magique. Alors, pourquoi une baguette magique ? Imaginez simplement, on est ici dans une audience de mécaniciens, que tous les véhicules soient attachés entre eux avec un lien virtuel, comme les voitures d'un train. Et d'un seul coup, l'étude qu'on a faite avec l'école des mines de Paris montre que les embouteillages à Paris diminuent d'un facteur entre 3 et 5, simplement par ce fait qu'au lieu de démarrer en accordéon et de ralentir en accordéon, toutes les voitures démarrent simultanément. On va un tout petit peu plus loin. On met simplement un feu rouge connecté. Donc, la voiture sait que le feu va passer au vert dans 23 secondes. Donc, plutôt d'accélérer comme une brute, freiner comme une brute également au feu rouge, le véhicule va simplement passer de la meilleure solution. Alors ça, c'est vraiment les tout débuts. Et en fait, les usages n'ont de limite que notre imagination. Vous avez ces fameux robots-taxis. Vous avez vu la voiture de Google dans le film d'introduction. Il y en existe d'autres. Ces robots-taxis vont avoir un impact absolument considérable sur la circulation dans les centres-villes. Alors, les simulations, il y en a de nombreuses. Le BCG en a montré au World Economic Forum, mais aussi Carnegie Mellon et plein d'autres. Une étude montre, donc de Carnegie Mellon, montre qu'en remplaçant les 110 000 taxis de New York par 9 000 robots-taxis, non seulement le service est bien meilleur parce que l'attente diminue drastiquement, mais aussi l'ensemble de l'énergie nécessaire pour circuler dans New York est divisé par deux. Alors dire New York, c'est grand, c'est loin, etc. Mais regardez les chiffres, on va dire, officiels de Paris. Pour faire trois kilomètres dans Paris, deux jours en semaine, il vous faut 27 minutes. Donc à 15 km heure, il vous faut aussi 17 minutes pour vous garer. Le véhicule autonome qui viendra vous chercher à votre demande va régler ce problème. Nous n'en avons pas conscience, mais aujourd'hui, le véhicule tel que nous le connaissons, la voiture individuelle, est utilisé complètement, j'allais dire, hors de propos. Un véhicule, ça reste 93% du temps à l'arrêt, c'est-à-dire 93% dans la rue, à encombrer les actes de circulation. 80% du temps, quand elle roule, il n'y a qu'une personne à bord, alors que la voiture est faite pour accueillir 4 ou 5 personnes. Et puis la voiture est capable de faire 150 km heure et plus, alors que la vitesse moyenne constatée est de 15 km heure. Donc quand on met toutes ces choses bout à bout, on se rend compte de l'immense progrès possible avec un véhicule autonome et connecté qui viendra vous chercher. C'est exactement dans cette aventure dans laquelle s'est engagée Valeo, il y a une dizaine d'années, en commençant par les manœuvres à la fois les plus simples, qui sont les manœuvres de parking. Nous avons équipé plus de 5 millions de voitures avec des manœuvres de parking automatiques. Et depuis le début de l'année, ces voitures peuvent être quelque part téléopérées, c'est-à-dire que vous commandez les manœuvres de parking depuis un smartphone. Donc une très grande expérience. Et puis bien sûr, on va continuer dans les semaines et mois à venir avec ce qu'on appelle les aides aux embouteillages. Donc typiquement, le périphérique parisien, il n'y a pas de voitures qui viennent en sens inverse, pas de piétons, pas de feu rouge. Donc ça, vous allez le voir dans des véhicules de volume très très prochainement. Et puis progressivement, on va augmenter la fonctionnalité. Alors pourquoi y aller graduellement ? Tout simplement parce qu'un véhicule autonome, ce n'est pas si simple à accepter. Je ne peux pas le promettre pour tout le monde, mais ceux qui sont intéressés pour faire un petit tour dans un véhicule autonome sans chauffeur, vous verrez qu'on n'est pas très à l'aise. Donc il va falloir du temps pour s'habituer. Et Valeo a choisi de démarrer par les manœuvres les plus lentes qui sont à la fois celles qui apportent le plus de valeur, qui éprouvent beaucoup de satisfaction à garer sa voiture, certainement pas à tout le monde, et qui habituent le public à avoir, je dirais, ses fonctions de plus en plus automatisées. Donc vous verrez sur les routes, dans les prochaines années, et il y a 2020 notamment, à la fois des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, ses transports individuels, équipés de fonctions largement autonomes, et à la fois ses robots taxis, donc ses véhicules sans chauffeur. Et entre les deux, vous allez avoir une infinité de nouveaux usages de mobilité. Donc la France est en pointe, notamment avec ce qu'on appelle le car sharing. Je suis désolé dans cette enceinte d'avoir des anglicismes, mais c'est quand même plus simple. Donc avec Blabla Car, on sait quelque part, on est le champion d'Europe de l'autopartage. Mais vous allez avoir un très grand nombre de nouvelles applications, alors sans être provocateur, on peut, ce qu'on appelle online chauffeur, ou Uber, donc vous allez avoir une voiture qui vient vous chercher la demande. Mais vous pouvez aussi imaginer que vous allez, non pas avoir une voiture, mais quelque part être abonné à une flotte de voitures, ce qu'on appelle Digital Fleet Manager, etc. Et là, donc, il y a de nouveaux usages complètement différents qui se répandent, qui se créent devant nous, et qui peuvent être créés par des grands groupes ou des États, mais qui sont quand même très majoritairement créés par des toutes petites entreprises et des start-up. Et c'est là la grande évolution, c'est que l'automobile, qui était quand même un métier de gens sérieux et d'un tout petit nombre d'acteurs, se trouve aujourd'hui dans un écosystème infiniment vaste où chacun a sa place, chacun peut apporter une solution, et probablement les usages de demain viendront plutôt des petites initiatives au départ qui deviendront des grandes. Et la mécanique dans tout ça, juste pour terminer, donc deux images, l'électrification du groupe motopropulseur, c'est une longue histoire, et c'est une longue histoire entre Valeo et le CETIM, puisque le CETIM a implanté dans les établissements de recherche de Valeo des bancs d'essai permettant de caractériser la machine de traction électrique, mais la traction thermique n'est pas terminée. Donc vous avez ici un magnifique système d'admission d'air extrêmement sophistiqué, qui permet de recycler également les gaz d'échappement, et cette pièce est aujourd'hui métallique, elle sera, dès l'année prochaine, plastique. Donc vous imaginez, finalement, une tête de culasse en plastique, c'est vraiment une merveille de technologie. Et puis une deuxième, donc on parlait de mécatronique tout à l'heure, donc la mécatronique s'applique aussi aux véhicules, donc vous avez ici ce qu'on appelle un compresseur d'air sur l'alimentation, où la machine électrique est capable de passer de 0 à 70 000 tours en 200 millisecondes. Donc avec ce système qui vient quelque part épauler ou remplacer les turbos, vous aurez une réduction de consommation d'énergie tout à fait importante. Donc vous voyez que la mécanique n'a pas dit son dernier mot, la mécanique est porteuse d'espoir, d'innovation, et la mobilité est en train de changer sous nos yeux. Donc c'est mon message, on ne s'en rend peut-être pas compte, puisque là on le sent, finalement ce qui est avalé n'a plus de saveur, donc on est habitué à Blablacar, on commence à être habitué à Uber et à d'autres, mais on verra dans 10 ans, en se retournant, la même chose qui s'est passée pour le téléphone mobile, qui est devenu progressivement un smartphone, va arriver dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et là, on ne pourra plus parler de véhicules individuels ou de véhicules collectifs, puisque finalement l'usage sera ni blanc ni noir, mais avec une infinité de gris. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada